D'après elle, le purifier, la croix, le sourd, la souris, les levages, tout ça, avant qu'il n'y ait pas de marier au café. D'accord, et pour les femmes, quand une femme perd son âme ? Les femmes aussi, elles sont enfermées, quand un moment, il y a une jeune femme qui la souvait, elle doit rester calme pendant tout ce temps où elle est dans la maison, elle fait la part, voilà, elle n'a pas le droit à manger du rime, parce que le rime, ça donne la joie, mais pas qu'elle soit en train de prouver et rire avec les autres, non. Elle a ignoré que c'est quoi, toi ? Elle n'a pas le droit à rire, elle n'a pas le droit à quelqu'un de sorte. Il y a tellement de choses qu'on lui enlève, elle ne sort pas, qu'elle ne sera pas pour lui, qu'elle soit pour lui avec les autres, non. D'accord. Merci beaucoup, madame Amakon, pour toutes ces précisions. Très vingt jours avant. Bonne journée. Merci. Il semble qu'à travers ces témoignages-là, il est important, en fait, pour notre société, que la personne, le veuf ou la veuve soit enfermée dans cette tristesse-là. Alors que c'est une période où on n'a même pas besoin de vous inciter à la peine et à la souffrance. Vous la ressentez, vous avez mal, voilà, quand vous vous couchez, vous savez que cette personne-là ne reviendra plus, qu'elle ne sera plus jamais là, que vous n'allez plus planifier votre existence et planifier le futur de vos enfants avec cette personne-là. Donc, est-ce qu'il y a besoin de la couper, en fait, de manger du riz ? Quelque part, cette personne-là, est-ce qu'elle a encore l'appétit ? Donc, finalement, nos coutumes essaient, je pense, de se donner les moyens de nous garder, de garder en tout cas les personnes qui traversent ces moments-là, dans une sorte de communion quand même, pour ne pas oublier qu'on a aimé cette personne-là, pour ne pas très vite tourner la page. C'est des moments qu'on donne pour dire continuer à souffrir, en tout cas, parce qu'après ces périodes de vivage-là, la personne peut partir faire autre chose. Donc, c'est des moments consacrés, en fait, pour continuer les derniers moments avant de passer à autre chose. D'accord. On a un appel de Mputo. Monsieur... Monsieur Quadio de Mputo. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Quadio. Oui, on vous écoute. Oui, moi, je suis togolais. Togolais, d'accord. Comment ça se passe au Togo ? Non, au Togo, si il y a une femme qui va se diriger, son mari, comme ça, la femme-là, en médaille, inclut un mois. D'accord. Un mois, elle est également enfermée pendant un mois ? Oui, un mois, pour attirer le sujet d'abord. D'accord. Maintenant, après, un mois, on fait sortir la somme. D'accord. 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 Quatre mois encore. Quatre mois. D'accord. Donc, elle aura fait plus d'une année ? Très bien. Merci beaucoup, monsieur Quadio. D'accord. 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 pas c'est mal interprété oui elle a perdu son mari a même pas deux mois mais laisse ça tout le temps et ce n'est pas elle se fait belle et ce n'est même qu'est ce qu'ils voudraient m'aiment avant tout à fait et ça ce sont des paroles qui sont plus dû à supporter surtout que si cette femme elle a été assez correcte et là et c'est disponible et s'est occupé de son mari il est évident qu'elle risque d'avoir un deuxième coup de douleur dans sa douleur de la perte de son mari donc il est évident que quelqu'un qui a été à l'école qui sait que de ne pas se laver un ou deux jours s'appelle source de maladie et que tout en train de vous doucher chercher à vous parfumer ça je vous assure que dans le milieu traditionnel ça peut poser problème on dit elle est venue aux villères pour se montrer elle est venue pour se saper finalement le décès de notre frère ça ne la touche pas ça ne la touche pas et donne l'impression de pleurer et vous voyez l'escalade de l'impact que cela peut avoir très bien on a des sms notamment celui de nelly connaît qui nous dit chez nous laissez nous faut originaire de corogo quand l'homme décède la femme reste 40 jours pendant ce temps elle n'a pas le droit de toucher aux effets du dernier et ne porte que le cojo et ne se maquille pas ne mange pas avec les autres elle est isolée des autres donc c'est la part de nelly connaît fille d'une veuve et il ya bonjour chez nous les touras quand une femme perd son mari les parents viennent ramasser toutes les affaires du monsieur et la femme va au village on la lave on la rase enfin après sept jours le petit frère du mari marie la femme et elle est forcée d'accepter dans le cas contraire elle quitte la maison de son mari voilà on a un qui n'est pas signé la région n'est pas n'est pas mentionné non plus on dit bonjour et va chez nous quand une femme perd son mari on lui faire on lui fait boire l'eau du cadavre de son mari pour voir si elle n'a rien à voir avec la mort de ce dernier moi je pense que c'est pour ça que je parlais c'est parce que le soupçon immédiat c'est la femme mais que les gens comprennent que le liquide un cadavre peut tuer et si ça tue ça ne peut être une preuve formelle que ce soit la femme qui a vraiment tué son mari je m'appelle watara rama chez nous laissez nous faut le petit frère de ton mari t'épouse obligatoirement si tu refuses on t'arrache tout est bien on a encore un sms bonjour moi c'est anthony diabaté j'ai vu des cas aussi où une femme se marie deux jours après son époux oui une des cas où une femme s'est mariée deux jours après son époux est décédé et elle a été traité de sorcière mais néanmoins l'un de ses beaux frères a décidé de l'épouser bon voilà donc voyez les cas de figure c'est vrai que dans notre tradition africaine même humaine j'avais dit perdre son partenaire au bout d'un temps trop court comme deux jours aller se remarier ça paraît suspect et ça c'est ça blesse c'est blessant pour la famille jusque là on parle de de culture il ya également la religion on a un sms qui dit bonjour chez nous les musulmans la femme reste dans la maison pendant quatre mois dix jours après cela elle peut se remarier si elle le désire pendant ces quatre mois elle est habillée en blanc ou en bleu c'est le site de deuil il ya des traditions où c'est le noir d'autres c'est le blanc donc là encore la tradition madame rama est en ligne elle nous appelle de bassam allo oui bonjour madame rama oui bonjour tout à l'heure il y a des intervenants qui ont parlé du vivant de 40 jours je crois que c'est chez les malinquis chez les malinquis d'accord pendant les 40 jours la femme l'a fait asseoir dans une maison et normalement elle a dit en tout bleu d'accord elle s'habille en bleu généralement elle s'habille en bleu et elles font un petit bouton bleu pour la distinguer les autres femmes d'accord et quand elle est elle est généralement assis sur une natte et on nous dit même qu'une autre jeune femme ou une jeune fille n'a pas le droit de s'asseoir sur cette même natte avec la femme et elle a fait un certain nombre de comportements et il faut pas trop parler parce que les gens disent que quand tu es dans la période de buvage tout ce que tu adoptes comme comportement te reste comme habitué si tu prends l'habitude pendant que tu es si tu as l'acte de buvage de trop d'incrité après le buvage tu deviens une femme pas grave dans la vie si tu n'aimes pas critiquer ce sera forcément une femme critique donc il y a un certain nombre de comportements mais ça change de temps en temps le bleu beaucoup de femmes continuent le bleu et certaines femmes juste après quelques jours elles sont maintenant ils vont faire les marchés maintenant quant au système de forcément découver un parent du mari beaucoup d'intervenants l'ont souligné souvent c'est pour que les enfants restent dans la famille mais moi j'ai assisté à elle une vache d'une amie qui ne peut même pas marier elle elle a simplement eu un enfant avec un monsieur qui est de 15 ans quand ils sont allés au funérail à l'enterrement le jour de l'enterrement elle se dit et quand donné que j'ai un enfant avec ce monsieur j'estime que je peux aller à son funérail on l'a accompagné la jeune âme parce qu'elle fait un cadre mais ils l'ont bastonné ils l'ont frappé et au moment de conduire le le corps au syndicat il y a un groupe de femmes qui l'ont fait et ont l'enfermé dans d'une maison et au moment de conduire le corps il semble que le corps était en train d'aller vers la maison il y a un groupe qui criait non elle est le cœur de la mort de son ancien conjoint et il y a un groupe qui dit non elle n'est pas au cœur et finalement il y a une dame qui est tombée en France parce qu'elle était partie avec sa fille et on l'a enfermé dans la maison avec sa fille et tant donné que les gens la prataient énormément et une dame est tombée en France on dit non c'est le corps qui réclame son corps alors on va rappeler donc cette dame tout de suite pour avoir la fin de ce témoignage mais c'est c'est terrible c'est des choses qu'on a on se dit qu'aussi on ne les voit pas on aurait du mal à croire que c'est des choses qui existent on a un semestre fatigué bali qui dit qu'il ya un cas de vivage où lorsque la femme mariée perd son mari cette femme ne peut pas se remarier parce qu'on dit qu'elle porte malheur et que son prochain mari pourrait décéder également oui j'ai reconnu si tu vous permettez de donner un témoignage d'un monsieur qui a eu ce double douleur il a s'est marié une première fois il a perdu sa femme il s'est marié une seconde fois il a perdu sa femme et dans ces conditions il y a une psychose qui s'est créée ce monsieur là quand tu l'épouses tu décèves il en parlait quand on parlait de succubes d'incubes de mari de nuit de femme de nuit etc il disait que dans ce genre de cas il fallait trois ou quatre épouses avant que le sort ne soit rompu bon ça c'est bon alors si j'apprends que je sais que l'appel de 2 je vais m'engager pour être en troisième voilà d'accord alors beaucoup de sms je vous l'ai dit on pourra pas tous les lire bonjour je me nomme marina ma mère a perdu son mari et ses belles soeurs ont voulu tout lui arracher sous prétexte qu'elle a tué son mari il a fallu l'intervention de l'un de ses beaux frères pour qu'on ne lui prenne pas tout oui je pense que ça aussi quand on va arriver demain dans le conseil et autres je pense que nous avons le devoir de nos familles de protéger on a madame rama qui est de retour donc madame vous parliez donc des funérailles du père de l'enfant de votre amie ainsi qu'en si je suis heureux moi j'ai fait le temps de conclure et je le dis là un groupe de dames vraiment ils ont enfermé la dame de son affiche dans une maison et il y a une dame qui est de l'enfant de conduire le défunt au cimetière et le défunt à faire être calme devant la porte où son nez conduit que la fille était enfermée les femmes ont cuillé et voilà on a vu la fin dit elle est le moteur de la mort de son nez pour jouer et il se trouve maintenant qu'une dame elle tombe en transe et quand elle est tombée en transe elle dit non le corps n'appuie pas la dame de la mort de son mari le corps réclame plutôt sa fille qu'elle n'a pas vu depuis longtemps pour que sa fille l'accompagne au cimetière il souhaiterait dire un dernier au revoir à son ex-femme et sa fille voilà comment la femme et sa fille ont été libérées elles ont tous conduit accompagné le monsieur le souhaitien vous voyez que c'est ce qui a suivi la femme et la fille tout à fait ce qui aurait pu y avoir de la fille merci beaucoup madame rama merci beaucoup dans ce cas là heureusement qu'il y a eu cette dame qui est tombée en transe pour faire une lecture claire de la chose parce qu'on aurait pu l'accuser d'avoir c'était le cas d'ailleurs non là c'était clair sans même s'il est oui c'est sûr que c'était la décision la femme est venue parce qu'elle voulait accompagner le monsieur c'est tout ce qu'elle voulait en fait ce que le monsieur a dit ce qui a été révélé à la fin elle est venue avec sa fille juste pour accompagner ce monsieur qu'elle avait connu en un certain temps jusqu'à sa dernière demeure bon je pense que quelque part il y a eu sûrement une mésentente parce que elle a bien failli revêtir ce vêtement de veuve qu'elle ne voulait pas forcément et puis voilà si ces femmes là si les belles soeurs ou toutes les femmes qui sont là estiment qu'elles avaient des choses à régler vous vous retrouvez à vous faire tabasser voilà on commence à vous réclamez alors on a un sms qui dit chez les bt on a une coutume qu'on appelle qui demande à la veuve d'offrir des pagnes d'organiser les funérailles de son mari et de donner souvent même de l'argent à la famille du défunt tout est fait pour affliger la veuve ouais c'est ça je crois que c'est ça les traditions sont tellement variables finalement ça devient la dote à l'envers en fait on a l'impression que tu as remboursé la dote parce que alors là la région n'est pas précisé et le nom de celui qui nous envoie de celui ou celle qui nous envoie le sms non plus il dit que dans chez lui quand une femme perd son mari les parents du monsieur oblige la femme à dormir avec le cadavre pendant une semaine oui en général effectivement ça je peux le témoigner ça fait froid dans le dos si c'est deux ou trois jours d'accord la femme dort effectivement au côté on revient à cela c'est particulier on y revient après cet appel de la mauritanie de monsieur kader allo oui alors bonjour et bonjour monsieur kader oui bonjour moi je suis du nord de la faute d'ivoire d'accord donc je veux que je veux du moyen un peu de ce que la femme a dit tout de suite là parce que je m'amène même s'est décliné de ça après le détail de mon papa bon elle devrait rester dans la maison 40 jours 44 mois à 8 jours et après cela bon elle est restée à la maison mère elle est restée à la maison mère elle était livrée quasiment livrée à elle-même sous priorité elle pouvait se prendre en charge elle avait le moyen de son mariage de prendre en charge c'était vraiment ça au moins ça je vais avoir très bien merci beaucoup une femme qui fait son mari ne doit pas dans les visages normalement n'est pas elle doit rester à la maison il ne doit pas se prendre en charge très bien merci très bonne journée à vous monsieur kader bonjour moi c'est christiane chez nous les ébriers de guébaud 2 lorsqu'une femme perd son mari elle fait trois mois dans la maison après les trois mois après les trois mois pardon elle fait une cérémonie et après cette cérémonie elle fait encore un mois dans la maison et si elle veut elle se remarie ou elle reste seule oui donc on retient dans le cas particulier ça existe dormir avec le oui on donne la veuve la veuve d'or avec le cadavre bon malheureusement comme dans nos villages les problèmes de conservation se posent en général rien du fait c'est deux trois jours maximum on porte la personne en terre mais les deux ou trois jours vous êtes couché à côté généralement c'est vos soeurs les soeurs de la veuve qui viennent vraiment l'aider qui on autorise pour dormir autour du corps et vous voyez comme quand on fait un transfert de corps pendant que le cercle est opposé la femme la vue est assise à côté du cercle donc c'est une réalité mais qui se fait je pense en pays à quand même en pays baoulé le défunt là la femme est couché je me nomme barry je suis à boak et quand mon frère est décédé sa femme m'a dit que si moi je l'aime elle va rester avec moi donc là il ya des faits heureuses quand même un effet heureux je veux dire après on a l'impression que les femmes sont presque forcés d'épouser non c'est pas toujours forcés un parent de l'époux là c'est clairement la femme qui a fait la preuve oui c'est pas toujours forcés quelquefois vous rentrez dans une famille que vous aimez et puis on perd parfois même dans certaines familles un homme se marie perd la femme mais les parents sont prêts à donner la soeur parce qu'ils estiment que c'est une famille quelqu'un de bien et que ce serait bien pour leur famille donc il ya des arrangements culturels qui se font comme ça bien sûr que sur le plan psychologique sur le plan scientifique sur un certain nombre d'éléments ce n'est pas toujours souhaitable je pense très bien bonjour et pas excuse moi d'accord c'est erika chez nous les hibos je pense que c'est au nigeria je comprends pas quelque chose on lave ton mari et on te fait le voir l'eau de lavage et tu fais trois jours à côté de lui oui je pense que c'est le même sens se rassurer comme vivant si tu bois l'eau qu'on a pris pour laver que tu meurs ça veut dire que c'est toi qui a tué ton mari la preuve est établie mais si tu bois que tu ne meurs pas bon c'est que c'est pas toi le dernier appel de julienne ouattara qui nous appelle de allo de dalois on vous écoute oui moi je suis originaire de frona originaire d'or qui a qui a suivi ce problème là après le détour de son mari qui avait environ 86 ans elle a accepté son mari sans qu'elle n'a pas connu la société tout le monde était content mais le problème c'est qu'elle se retrouvait mariée disons imposé à un jeune de 18 ans qui n'a même pas l'âge de son dernier enfant et les enfants dans la confusion bon vous imaginez un peu quelqu'un qui n'a même pas l'âge pour tenir petit frère qui deviennent subitement pas trop propre papa et le jeune est obligé de coucher avec la dame parce que c'est normal et quand le jeune était assuré suçant les parents m'ont appelé et lui ont dit non la crèche qui a passé un vieux comme ça ça c'est une chance que toi tu as eu donc tu dors tout à fait on ne rime c'est c'est terrifiant c'est merci beaucoup pour ce démoniage elle a dit qu'elle est pas vous avez dit de bouna donc c'est chez les lobbies qu'à ce la foule est d'accord d'état banon très bien merci beaucoup il ya du travail et on rejet encore sur cette histoire de laver le corps et de faire boire là en ce moment par exemple à l'épidémie d'ebola qui sévit on sait que c'est dans les fluides corporelles qu'il y à tous les agents nocifs un homme qui décède de l'ebola par exemple on tue forcément sa veuve et on l'a fait un poste mortaine d'avoir tué son mari absolument je pense que je voudrais dire certainement que notre intention n'est pas de décrier notre culture vous dire n'est rien mais il s'agit de faire sortir ce qui est nocif parce que moi en tant que médecin boire l'eau de cadavre c'est terrible c'est terrible qu'on lave on te dit boisson même quand vous êtes vivant c'est que j'ai déjà vu mais je me lave et puis on déclame au dos là c'est vrai que quelqu'un qui est décédé oui comment l'avait peut-être même un ou deux jours après alors qu'elle a commencé à se décomposer avec tous ces produits et autres je pense que ça l'afrique doit barrer ça de sa culture chez nous les web et quand une femme perd son mari elle subit des maltraitances de la part de ses beaux-parents et si par ailleurs elle était méchante dans le foyer c'est plus grave elle subit des injures et souvent même des coups elle doit pleurer tous les matins à 5 heures jusqu'à l'enterrement et doit se cacher pour manger quelle vie alors c'est quelle vie je voudrais si vous permettez d'être devant moi abordé comme sont pratiquement à la fin on verra les conséquences alors salut moi c'est madame diomondé chez moi quand une femme perd son mari elle reste dans la maison jusqu'au 40e jour avec la même tenue vestimentaire et après quatre mois dix jours c'est sa sortie où elle subit un lavage spirituel et sa tenue est donnée à un parent de la mère du mari défunt après ça elle est libérée à moins qu'un frère du défunt demande sa mère et si elle veut elle reste parfois pour que ses enfants restent dans un foyer dans lequel ils ont grandi cet aspect là que qu'on comprenait pas très bien était clairement expliqué ici aujourd'hui c'est pour le bien-être finalement des enfants qui se retrouvent dans la même famille je pense qu'il faut la seule chose qu'il faut c'est de ne pas obliger et puis prendre quelques mesures peut-être médicales pour être sûr que la personne ne porte pas par exemple une certaine maladie et que la personne parce que quelquefois moi j'ai vécu une situation aussi dramatique il ya un peu plus d'une dizaine d'années d'une jeune dame qui perd son mari sans examen préliminaire on la prend on la donne en mariage au frère du défunt et quelques temps après le frère tombe malade il vient à l'hôpital il est séropositif donc il est évident que les deux ou trois mois qui ont suivi les deux personnes sont parties donc je pense qu'il faut le faire il faut respecter la culture mais il faut prendre les côtés quand même qui préserve la vie la vie la vie des personnes qui sont engagées un peu comme un peu quand même parce que moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin quand on a aimé quelqu'un je crois pas que autant ces femmes que ces hommes on parle des deux cas on parle autant des veuves vieux des veufs que ces personnes là qui se sont engagés qui sont allés qui se sont engagés émotionnellement physiquement dans la création dans la construction d'un foyer qu'aujourd'hui toi qui aimé cet homme là qui a été là quand quand il était malade dans ces moments les plus durs qu'aujourd'hui on te demande de boire l'eau qui est voilà qui est issu de son dernier bain de son vivant vous l'avez pas fait maintenant vous on te demande de le faire toi tu as bien envie de prouver ton amour de montrer que cet homme là tu l'aimé mais quand même quelque part voilà tu te retrouves à te poser quelques des questions et là on te montre que maintenant c'est la culture qui le demande il faut que tu le fasses pour j'ai envie de dire pour montrer que tout ce que tu as fait là c'est vrai ça c'est ça c'est vraiment l'achèvement en fait de tout ce que tu as construit pendant un certain temps quand tu ne veux pas ça devient tout un problème c'est inadmissible bonjour eva moi c'est yao becanti amandine et chez nous quand une femme perd son mari elle fait une semaine sans se laver elle se rase complètement les cheveux elle ne doit pas voir le corps de son mari sa nourriture est préparée à part elle ne parle à personne pendant une semaine la région ne nous n'est pas oui 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 allons-y je voudrais je voudrais dire que je pense ça va être peut-être l'élément de transition pour demain quand quelqu'un perd un parent et particulièrement une femme perd son mari ou le mari perd son sa partenaire c'est déjà source de souffrance on en a longuement débattu sur ce même plateau et chercher à l'isoler au nom de la culture nous voulons dire que avec les nouvelles connaissances c'est d'avoir sa douleur et sa souffrance et c'est tellement demain je pense on abordera les conséquences et quelques conseils je voudrais dire encore une fois de plus que notre intention ce n'est pas dit que notre culture n'est rien mais s'il ya des aspects qui sont pernicieux mortels nous avons le devoir avec l'évolution de la société de dénoncer et d'amener les gens à comprendre pour aider les femmes et les hommes à vivre leur vivage avec un peu plus de dignité parce que le respect de la droit humain c'est ça aussi très bien encore beaucoup beaucoup de témoignages par sms notamment le tri sera fait et puis demain on vous livrera tout ça merci miss konon merci miss amani il nous avait bien fait de venir au nom oui même si elle a été un peu traumatisée par un sujet oui ça va personner et là je voudrais vraiment profiter pour penser à toutes les personnes qui sont en train de traverser ces moments maintenant j'espère en tout cas pour toutes celles qui sont en train de traverser ces moments pour la première fois que ça ne leur arrivera pas une seconde fois merci beaucoup je vous en prie merci merci encore merci surtout à vous téléspectateurs qui prenez de votre temps pour suivre cette émission pour nous appeler pour réagir aujourd'hui encore par sms merci encore une fois je vous annonce et vous le savez sûrement on se retrouve demain dès 13h15 on sera en compagnie de maître bomba de du docteur group bien évidemment et de monsieur nda à demain resté sur pays de nos programmes continuent non 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...